C'est émouvant de vous voir tous, aussi nombreux, aussi déterminés. Et je sais que derrière cette foule, il y en a tant d'autres qui auraient voulu être à nos côtés. Parmi ces gens, il y a une personne que j'ai eue il y a 10 minutes au téléphone, c'est Brigitte Bardot, qui me dit qu'elle ne peut pas être là, mais avec sa fondation, elle vous soutient tous et elle s'est engagée personnellement. Quand elle parle de Paul Watson, elle parle de son frère de combat. Et elle est intervenue cet été auprès du ministre des Affaires étrangères. Ils se sont rencontrés en tête à tête pour que la France intervienne auprès du Danemark. Ce qui a été fait, le ministre en question a contacté le ministre de la Justice du Danemark. Alors la réponse, elle est politique. Le Danemark fait la différence entre l'État et la justice, comme la France. Mais convenez qu'aujourd'hui, il s'agit d'une situation singulière où la justice ne peut s'exonérer de la politique. C'est la politique qui a conduit Paul Watson en prison. Alors la justice, elle va au-delà. Brigitte Bardot est également intervenu auprès de la Cour européenne de justice en écrivant une lettre au président. Et en rappelant que le Japon a été condamné il y a une dizaine d'années pour braconnage dans les eaux d'Antarctique. Et qu'aujourd'hui, c'est Paul qui se retrouve en prison. Paul, je l'ai connu il y a 50 ans sur la banquise avec Brigitte. Et on a fait Chemin commun à bien des occasions. C'est un homme que j'admire. Paul a l'énergie tout à fait remarquable. J'ai envie de dire qu'il a une force tranquille. Mais au-delà, il a une énergie tranquille. Et derrière son visage d'ange avec un sourire toujours prêt à se dessiner, il y a une force incroyable, insoupçonnable au service d'une belle cause. Pour illustrer la cause, mais beaucoup en ont parlé déjà ou en parleront. Pour illustrer la cause, un seul exemple. Avant les années 1960, alors qu'on a arrêté officiellement la chasse à la baleine bleue, 300 000 baleines bleues ont succombé sous les coups de harpon. Aujourd'hui, il reste moins de 1 700 baleines bleues, les plus grands mammifères de la planète. Le combat de Paul est juste lui qui veut donner la capacité d'épanouissement à nos voisins, les mammifères marins. Je crois que Paul est indispensable pour deux raisons. D'abord, pour le combat qu'il mène, lui plus que quiconque, est admirable dans cette démarche. Mais surtout, pour le modèle qu'il nous offre. Paul Watson est un modèle dont on a besoin. Il incarne ce qu'il nous faut pour nous guider. Et c'est en ce sens que je lui dis toute ma reconnaissance. Par ailleurs, je voudrais dire un mot sur la France. Vous savez, on a tendance à critiquer, je ne serai pas le dernier à critiquer, les gouvernements, je pense notamment au travail qu'il a fallu faire avec C. Shepard pour qu'enfin, on foute la paix aux dauphins dans le golfe de Gascogne. Mais la France n'a pas démérité aux côtés de Paul Watson. Entre les années 2009 et 2019, alors que Paul Watson était rejeté d'Antarctique par la puissance nippone, la France était aux côtés de Paul Watson. Je me souviens être intervenu auprès des terres australes pour organiser des ravitaillements pour les bateaux de Paul. Et ce sont les stations de recherche polaire en Antarctique qui sont intervenus pour aider Paul Watson. Paul Watson a aidé également la France lorsqu'il s'est agi de se battre contre les navires inconnus qui venaient braconner, notamment pour des pêches monstrueuses, capables d'étendre des lignes de 40 km de long avec un hameçon tous les kilomètres, en une nuit 40 000 hameçons qui prenaient des requins, des albatros et tant d'autres oiseaux. Eh bien c'est Paul qui est intervenu, qui a aidé la France dans son action. Paul a également été collaborateur, si j'ose dire, d'Interpol. C'est quand même un comble aujourd'hui de voir qu'il est coupable alors qu'il a aidé Interpol. Où on est ? Voilà ce que j'avais à vous dire et évidemment au titre de la LPO qui ne s'occupe pas que des petits oiseaux mais de l'ensemble de la biodiversité. Au titre de la LPO je voudrais dire toute ma solidarité à l'égard de Paul, à l'égard de Cichipot, à l'égard de Canopée, à l'égard de Poutou. Voilà en espérant que Paul puisse sortir très très vite. Merci à chacun d'entre nous. Merci beaucoup.